Hello c'est Norton d'impromusique, l'école des musiciens heureux et libre. J'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la chanson Fix You du groupe Coldplay. Cette chanson est sortie en 2005 sur leur album X & Y, si on dit ça à la française. Et elle a été écrite pour sa femme Gwyneth Paltrow, c'est une chanson d'amour qui est assez triste, c'est vrai. Elle a été écrite lors du décès du papa de sa femme. Donc c'est une chanson qui est remplie d'amour, que Coldplay interprète encore souvent en live ou sur des plateaux télé. C'est une chanson importante à ses yeux qu'il a écrite pour sa chérie. Alors on va voir les deux principales parties de cette chanson afin que tu puisses chanter avec ou accompagner quelqu'un qui chante. Je sais pas toi, mais moi j'adore cette chanson, je la trouve super belle. Et du coup on va voir comment c'est possible de faire ça au piano. D'abord la main droite, on est dans la tonalité de Mi bémol majeur. Ok ? Donc les notes de cette tonalité, c'est Mi bémol, Fa, Sol, La bémol, Si, Do, Ré, Mi bémol. Le Si est bémol aussi. Pour la main droite, voici les accords. On va commencer sur un accord de Mi bémol qu'on va jouer comme ceci. Sol, Si bémol, Mi bémol. Je t'invite à jouer avec le doigt 1, 2 et 5. On va jouer cet accord 3 fois. Et le quatrième, on va ajouter ici notre quatrième doigt sur le Ré. Pour faire un accord. Mi bémol, majeur, 7. Ou on peut aussi compter ça, tu vas avec la basse, qu'on peut dire que c'est un Sol mineur avec la quarte ajoutée. Sol, Si bémol, Ré, Mi bémol. Ensuite, on descend cette note du mieux sur le Do. Avec cette fois-ci le troisième doigt sur le Do. Ce qui nous donne comme note, Sol, Si bémol, ça n'a pas changé. Do, avec le troisième, Mi bémol, qui ne change pas, avec le cinquième. Un bel accord de Do mineur, 7. Ce n'est pas ce qui est écrit à l'écran, parce que si j'ajoute la basse, regarde. Là, ça fait bien un Do mineur, 7. Et le dernier, c'est le même que le deuxième. On vient rejouer un accord de Sol mineur auquel on ajoute la quarte. Ici. Donc, une fois qu'on a ça, on va rythmer. Tu vois que la main droite, ce n'est pas très compliqué. Entraîne-toi bien avec ces accords. Ces trois accords. Et ici, on a un bon travail avec le doigt 4 et le doigt 3. On va jouer sur une mesure à quatre temps, comme ceci. C'est-à-dire, trois temps sur le Mi bémol majeur. Deux, trois, un quatrième temps sur le Sol mineur. Ensuite, on passe directement sur la deuxième mesure. Deux temps sur le Do mineur, 7. Et deux temps sur le Sol mineur. On ajoute la quarte. Ok ? On essaie de jouer ça ensemble. Pas trop vite. Trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Encore. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Voilà pour la main droite. Ça tourne en boucle pour tous les couplets. Pas mal, non ? Donc là, c'est assez sympa de voir cette note qui bouge. Somme toute, c'est la Sol qui fait que ça change. Et ça donne cette atmosphère un peu collante, comme ça, très douce, très entourante. Surtout qu'avec le son d'orgue qu'il y a derrière le piano, c'est encore plus fort. Avec la main gauche, on a une basse qui va pas mal se balader. Donc la mise en place des deux mains va être un peu complexe. Tu vas voir que c'est un bon travail à faire. On commence avec le Mi bémol. Tout simplement. Puis on va monter sur Fa Sol. Ok ? Mi bémol. Fa Sol. Ici, qu'est-ce qu'on va mettre comme doigt ? Ça, c'est pas terrible. On va plutôt faire comme ça. Cinquième. Quatre, trois. Si bémol, deux. Sur le Do, le premier. Je te fais ça tranquillement. Mi bémol. Fa Sol. Si bémol. Do. Si bémol. Sol. Fa. Mi bémol. Ok ? On tourne sur ces cinq notes. Au niveau du rythme, ça va faire comme ceci. On va bien repérer les points d'appui. Un et deux et trois et quatre et un. Donc la deuxième mesure commence sur le Do. Un et deux et trois et quatre et un. Ça, c'est les points d'appui. Entre deux, on doit ajouter ces petites notes. Mais d'abord, calme bien ces points d'appui. Je te referai ça lentement. Un et deux et trois et quatre et un et deux et trois et quatre et un. Si on ajoute ces petites notes, elles viennent juste avant ces notes-là. Un et deux et trois et quatre et un et deux et trois et quatre et un. Donc travaille bien cette basse. Chante-la. Ça va t'aider à bien l'incorporer. Maintenant, les mains ensemble, il va bien falloir structurer ces temps. Tu peux déjà faire ça. Un et deux et trois et quatre et 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 un. Donc là, j'ai enlevé les petites notes rapides de la main gauche pour bien caler sur mes temps. La petite subtilité qu'il ne faut pas manquer, c'est le quatrième temps, quand on a cet accord-là. Je te montre. Un et deux et trois et quatre. Tu vois ici sur le si bémol, on vient jouer cet accord-là. OK ? Et après, c'est facile. Un et deux et trois et quatre et un. Je te fais les mains ensemble lentement. Prends bien des points de repère pour travailler d'abord mains séparées et ensuite mains ensemble. On y va. Trois et quatre et un et deux et trois et quatre et un et deux et trois et quatre et un. Ça, ça va demander un peu de boulot, mais tu verras, c'est super chouette quand ça tient la route. Une fois que c'est bon, eh bien, tu vas pouvoir chanter dessus cette partie. Donc, si je prends les paroles, ça peut nous donner quelque chose de très sympa comme ça. C'est bon, eh bien, tu vas pouvoir chanter, c'est super chouette, c'est super chouette. Voilà, à bien mettre en place la voix là-dessus. Maintenant, on voit la deuxième partie, c'est celle-ci. Et on reprend la première partie qui est très jolie. Donc, la deuxième partie du refrain, c'est tout simple. On vient jouer un La bémol qui est majeur. À la basse, on va doubler l'octave sur la La bémol. Et ici, on va jouer un accord de La bémol. La bémol, Do, Mi bémol en position fondamentale. Et ici, on peut vraiment faire, c'est ce que j'appelle la technique du moufle, où on va alterner les doigts et le pouce. Pendant quatre temps. Un et deux et trois et quatre et un. Et là, on va jouer l'accord de Si bémol majeur. Le cinquième degré, Si bémol à la basse. Et à la main droite, Fa, Si bémol, Ré. Pareil, technique du moufle pendant quatre temps. Un et deux et trois et quatre et un et deux. Trois et quatre et un et deux. Trois et quatre et un. Et on reprend sur le couplet. Donc cette deuxième partie du refrain, elle est très simple. Tu peux peut-être commencer par là, avant de faire l'autre. Pour l'autre. Tu vois que je fais aussi la technique du moufle. J'alterne mes doigts et le pouce qui vient tout seul. Sur, il se décroche. Un et deux et trois et quatre et un et deux et trois et quatre et un. Donc entraîne-toi bien avec ça. Et après, tu vas pouvoir chanter sur cette chanson. Pour travailler le chant, je t'invite à t'entraîner avec la chanson originale. Pour bien caler les accords. Et tu peux juste les plaquer. When you try your best, but you don't succeed. Pour bien voir où ça tombe. Et après, petit à petit, tu pourras faire ça tout seul. Si tu as de la peine à faire ça, c'est ce que je t'apprends dans ma méthode 1 plus 1. Dans mon école impromusique. Et par la suite, tu vas même pouvoir t'amuser à faire des choses comme ça. Et par la suite, tu vas même pouvoir t'amuser à faire des choses comme ça. Et puis, tu vas même pouvoir t'amuser à faire des choses comme ça. Si tu veux prendre plus de plaisir au piano Et entrer dans le monde de l'improvisation Tout en comprenant ce que tu joues Rejoins notre groupe Facebook Plaisir, liberté et spontanéité au piano Le lien se trouve dans la description sous la vidéo Et il te suffit de répondre à 3 questions pour y entrer C'est un endroit d'échange super motivant, riche et bien Si tu veux pouvoir faire tes propres covers comme je viens de te montrer Mettre ta mélodie dedans Et faire ça selon ta personnalité, ton ressenti Et bien ça se passe dans mon école Impro Musique Et tu trouveras toutes les infos en description Donc ne sois pas frustré Parce que je peux t'accompagner à faire ça Et je t'invite à aller te renseigner là-dessus Parce qu'il faut suivre un chemin bien précis Pour ne pas s'égarer dans les méandres musicaux Complexes et en mode arrachage de cheveux Allez à tout bientôt, c'était Merton Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz